Allez, viendez dans le pavillon ! Ah bah ça va, il y a de la place là-bas. C'est la fermeture, c'est urgence ! Non, non, non ! Elle propose qu'on prenne la parole, c'est urgence ! Ça sent la soupe ? C'est un peu tôt. Ça rentre ? Si, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Vous pouvez faire une déclaration. Oui, 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 oui. Servez-vous, c'est aussi à nous. On avait fait ça au maire, hein. Salut à toi. On l'a pas fait d'entrée, il y aura des crêpes. Oui, on veut. Vous souhaitez participer aux allocations ? Aux allocations ? On veut des allocations ! On veut des allocations ! Pour l'hôpital ! Du fric ! Du fric ! Pour l'hôpital public ! Ce bol absus sera repris et vous avez bien raison de le reprendre. Je le prends à mon compte, d'ailleurs. Oui. Si on m'intervient, c'est maintenant ? Oui, oui. Tu veux bien ? Oui ! Vous, le personnel, vous devriez être avec nous. Au lieu d'être dans votre petit coin, là. Mais ils vont venir ! Bien, puisque je laisse la parole, le comité de défense, on va dire des organisations syndicales et des personnels de l'hôpital. On va prendre la parole, puisque aujourd'hui, c'est la cérémonie des vœux. Je suis à côté de moi, Pascale. C'est la cérémonie des vœux pour l'année 2024. Madame Bénard, la directrice générale du groupe hospitalier, M. Lebihan, le maire de la Lyon, mais surtout président du conseil de surveillance. Je suppose que je prends ma parole, comme M. Guargotte, le directeur de l'hôpital, le directeur délégué. Mais pour nous, pour nous, comité de défense, c'est pas qu'un moment de vœux pour l'année 2024. Quoique, comme elle a dit la Fédération hospitalière de France hier, il manque 3 milliards dans le financement des hôpitaux publics en 2024. Il n'y a qu'à aller prendre ma armée ! Il manque 3 milliards dans le budget de la loi de finances de la sécurité sociale. 3 milliards pour les hôpitaux publics. Et on comprend pourquoi, peut-être, cette fermeture la nuit et le mal-être des personnels est la conséquence de ces budgets insuffisants pour les hôpitaux publics. Et qu'il faudrait, c'est vrai, il y a des réactions au niveau national, et c'est vrai qu'il faudrait, du local au national, élever le rapport de force pour défendre nos hôpitaux publics, qui sont le dernier rempart de la possibilité de l'accès aux soins pour tous. Donc c'est aussi pour ça qu'on défend l'hôpital de Lagnon. Et aujourd'hui, on est à 30 jours d'une fermeture des urgences la nuit à l'hôpital. À 30 jours d'une catastrophe annoncée, d'une perte de chance pour la population, une perte de chance qui est organisée par manque de moyens et manque de volonté de l'ARS et du GH à mort. Devant le départ de médecin, dans le service des urgences, la seule réponse, c'est la fermeture. Donc ce qui est prévu, c'est au 1er mars, pour 4 mois, durant 13 heures, peut-être 13h30, puisque actuellement ça ne roule qu'à 8h30 quand les urgences ferment la nuit. Donc de 19h à 8h, chaque très grand mois ayant besoin de soins devra appeler le 15. Il est inutile de venir ici, on vous fera appeler le 15. Donc appeler le 15, c'est quoi ? C'est d'abord avoir très souvent un répondeur, même si on va renforcer la régulation du 15. Un répondeur, puis ensuite un assistant régulateur, qui après un échange avec le malade ou sa famille, va vous orienter dans un deuxième temps, s'il est inutile, toujours au téléphone, vers un médecin du SMUR. Et souvent, avant d'avoir le médecin du SMUR, vous avez encore le droit un petit peu au répondeur. Ensuite, le médecin du SAMU échangera à nouveau avec vous pour décider du degré de votre urgence. Si décision d'une urgence vitale, le SMUR de l'hôpital, quand les urgences seront fermées, se déplacera puisque c'est l'urgentiste qui restera présent pendant ces 13h. Le malade sera transporté par les pompiers de l'Agnon ou alors il sera transporté à l'hôpital de l'Agnon ou ailleurs si son état le nécessite. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la régulation. Tout à l'heure, Anne-Marie vous l'a expliqué. La régulation, c'est un terme utilisé dans le service des urgences. C'est quelque chose qui est déjà bien entendu mis en œuvre. Lorsque le service des urgences n'aura que ce seul médecin urgentiste présent durant ces 13h, ce service sera fermé pour tout le monde, pour tous les autres égorois, pour toutes les autres victimes, pour tous les autres malades. Et donc l'ensemble des malades, pour tous les malades, de toute façon, il faudra appeler le 15. S'ils sont diagnostiqués par téléphone et qu'ils nécessitent un transport, qui assumera ce transport ? Parce qu'ils devront partir vers Timpol, vers Guingamp si ce n'est pas fermé, ou vers Saint-Brieuc, soit à plus de 80 km. Qui fera ce transport ? Et bien ce sera le SDIS. Le SDIS avec des conséquences concrètes. C'est quoi le SDIS ? Ce sont des pompiers, dont une partie de pompiers volontaires, qui passeront de longues heures en transport. Tiendront-ils quatre mois, ces pompiers et ces pompiers volontaires qui se déclarent déjà largement épuisés ? Seront-ils suffisants ? En seul appui des pompiers, les ambulances des transporteurs privés sont normalement réquisitionnées quatre sur le département. Dans les faits, il n'y en a que deux. Très souvent que deux. Si je dis une bêtise, Madame Bénard me corrigera. Ce qui veut dire deux pour le département, en sachant que le département, ça va dix ans appeler ça les grèves. Donc, des pompiers qui nous disent déjà que depuis les réglementations mises en œuvre depuis juillet, ils sont en difficulté. Et pas de transporteur, pas de contrat, donc une vraie carence en transport. Madame Bénard, la directrice du GHT, le sait, puisqu'elle m'a dit, en tout cas sa direction, en affirmant que l'ARS trouverait dans les quatre semaines qui viennent une réponse à cette carence de transport. On nous l'a dit il y a deux, trois semaines, on nous le dit aujourd'hui, mais la réponse concrète, on l'a pas. J'ajouterais de qui se moque-t-on ou pourquoi devrait-on les croire ? Cette situation de mise en danger et de perte de chance semble assumée par l'ARS et le GH, mais nous, on l'accepte pas. On a encore quatre semaines pour réagir. On doit prolonger l'exceptionnelle mobilisation du samedi 13 janvier, où on s'est retrouvé comité de défense élu. D'ailleurs, il y a quelques élus qui sont parmi nous et je les salue et je les invite à nous retrouver le 17 février. Population, personnel de l'hôpital, on a manifesté à plus de 3000 dans les rues de l'Agnon, manifesté contre ce refus, contre ce recul de l'accès aux soins, contre cette situation indigne pour les malades. Indigne d'une société solidaire. Nous avons demandé au préfet la tenue d'une table ronde en présence des représentants des usagers, des représentants du personnel de l'hôpital, bien entendu des élus du territoire et bien entendu de la direction de l'établissement et du GH. Le préfet doit nous entendre et tenir cette table ronde en préfecture avec tous les protagonistes pour débattre et pour proposer d'autres choses que la fermeture. On porte des propositions concrètes pour maintenir les urgences ouvertes 24 heures sur 24 et conserver l'attractivité de l'hôpital parce qu'une partie de l'activité de l'hôpital dépend des urgences. Environ 40, 30, peut-être 50 % de l'activité de l'établissement est d'une entrée directe par les urgences. Donc, affaiblir l'activité de la chirurgie, affaiblir l'activité de la médecine par la fermeture de l'entrée des urgences, c'est aussi affaiblir l'ensemble de l'organisation de l'hôpital. Et ça, on n'en veut pas. Et aussi, pourquoi pas, ternir l'attrait et l'activité économique de notre écor. On propose des propositions qu'on avait faites, a priori, d'être mises en œuvre, comme la réalisation et la rénovation de l'internat de l'hôpital. Il y a des conditions dignes pour accueillir les stagiaires, les internes dans notre hôpital de l'Agnon. Les internes dépendent du CHU de Brest. La gouvernance de l'hôpital doit s'assurer d'une gestion du personnel médical et paramédical optimale, respectueuse de chacun, veillée à une gestion des ressources humaines à la hauteur des enjeux. En clair, on ne doit plus assister à de nouveaux départs d'urgentisme comme en 2023. Un médecin urgentiste est arrivé en janvier, à plein temps. Un autre arrive en février. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Le service de l'Agnon, comme les trois autres sites d'urgence du département, a des postes vacants. On essaie de nous faire croire qu'on est pire que les autres. Malheureusement, l'ensemble des quatre sites d'urgence, l'Agnon, Pimpol, Guingamp et Saint-Brieuc, ont des postes vacants d'urgentistes. Fermer un déséquilibrerait les autres. Vous avez lu des articles dans les journaux. Les trois autres sites d'urgence sont aussi en difficulté et sont déjà saturés. Maintenir les quatre sites est cohérent en jouant la solidarité. Ne pas fermer l'Agnon pérennise l'équilibre de tous. La population l'a compris et rejette largement cette fermeture. Les mobilisations vont se poursuivre ce mercredi 31 janvier. Nous ne lâcherons rien après le mercredi 31 janvier. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie des vœux de l'hôpital. Mais on prépare d'ores et déjà une nouvelle grande manifestation à l'Agnon, le 17 février. On appelle et cette fois-ci on en prend le temps. Il y aura à mon avis une mobilisation bien supérieure à celle du 13 janvier. On va prendre le temps de se mobiliser. Ça sera sans difficulté parce que quand on sonde le terrain, quand on fait signer notre pétition, on rencontre à la fois une grande colère, un grand désarroi de la population, mais aussi une grande volonté d'agir pour refuser cette catastrophe annoncée. Et c'est ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui, Madame Bénard, directrice générale du groupe hospitalier Armour. Sachez entendre la volonté large de la population du Trégor de ne pas laisser fermer notre établissement, de tenir une table ronde en préfecture pour parler ensemble des possibilités de maintenir les urgences ouvertes 24 heures sur 24. On a des propositions, des propositions concrètes et on demande à en débattre avec les élus, avec les représentants des personnels autour d'une table ronde. Merci. Applaudissements 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 sur les secours. La mobilisation des services de secours pour des transports s'éloignants du bassin de population prive notre territoire de moyens d'intervention. Qui sera responsable en cas de défaut de secours ? Les métiers du soin souffrent d'une perte d'attractivité. Cette perte d'attractivité est profonde et à nos yeux nécessite un profond examen des conditions de travail sans délai. Les raisons sont plus profondes que des difficultés de logement. Peu d'agents ont bénéficié de revalorisations salariales à hauteur des 480 euros par mois évoqués par le Président de la République. La dégradation constante de nos conditions de travail suffit à expliquer cette perte d'attractivité. Les difficultés d'accès aux soins rencontrées actuellement par les usagers tant à l'hôpital qu'en ville nécessitent la mobilisation de toutes les ressources médicales disponibles. En quoi consistent les milliards d'investissements annoncés ? Nous ne sommes pas sans savoir que les tutelles ont l'habitude de demander aux établissements en contrepartie d'investissements une réduction de leur masse salariale et de leur capacité en lit. Des établissements bénéficiant d'aide à l'investissement mais en incapacité d'autofinancement pour compléter ces aides dégradent les conditions de travail de leurs agents pour couvrir les dépenses. Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons attirer votre attention sur l'extrême urgence de la situation. Nous sollicitons la mobilisation de votre gouvernement, tant à notre niveau local qu'au niveau national. Applaudissements Bien, sans vous répondre et chacun sait que je ne suis ni le Premier ministre, ni le ministre de la Santé, ni le préfet. Mais vous pouvez faire remonter ? Je vais vous indiquer quelques notions comme enfin quelques notions, quelques points. Vous avez fait une adresse au Premier ministre et je le comprends puisque un certain nombre des sujets qui ont été évoqués par vous et dont nous débattons, qui justifient votre présence, sont d'ordre national. Les difficultés que vous évoquez sont des difficultés d'ordre démographique, de la démographie médicale et vous savez comme moi qu'une politique a été conduite depuis des années et des années, je peux parler du numerus clausus qui a considérablement appauvri, il y a d'autres motifs, mais qui a considérablement appauvri le tissu médical, que ce soit le tissu médical en ville, les médecins généralistes, ce qu'on appelle les soins de premier recours, mais aussi la médecine hospitalière et vous savez aussi le nombre de postes vacants que nous avons dans nos établissements publics. Ça ne veut pas dire que je n'y suis pour rien, ça veut dire que ce contexte national, il nous est imposé et que c'est avec ces contraintes que nous devons composer. Concrètement ces contraintes au niveau du GHT, pour parler des urgences puisque c'est les urgences qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est plus de 33% de postes vacants d'urgentistes sur le territoire et plus de 56% sur le site de l'Agnon. Donc très concrètement il est impossible de faire fonctionner les services d'urgence tels que nous en avons l'habitude, tels que les maquettes sont prévues avec cet effectif. Aucun médecin n'attend à être recruté, ni à l'Agnon, ni dans le GHT. On n'a pas de baguette magique, l'agence n'a pas de baguette magique, peut-être le premier ministre en a-t-il, mais en tout cas je n'ai pas de baguette magique et l'agence n'a pas non plus de baguette magique. Une fois que j'ai dit ça, je comprends parfaitement votre colère, je comprends votre inquiétude et je ne nie pas la dégradation du service, ni tout court d'ailleurs, je l'ai dit dans beaucoup de mes discours, y compris dans mon discours de vœux de l'année dernière à Saint-Brieuc, j'appelais pour un plan Marshall de mobilisation de tous sur la démographie médicale du territoire et d'ailleurs globalement la démographie des professionnels de santé sur le territoire. Bon, ton acte ne me s'est pas passé grand chose. Donc je ne lis pas les difficultés, je me mobilise d'une autre façon que la vôtre, en tout cas que la vôtre aujourd'hui, d'une autre façon, mais on se mobilise pour maintenir l'accès de tous dans les meilleures conditions possibles aux soins sur l'ensemble du territoire. Vous savez, donc la décision qui a été prise, qui est une décision que vous contestez et je comprends, de mise sous régulation du service des urgences de l'Agnon à compter du 1er mars. Là où je ne suis plus d'accord avec vous, c'est que régulation ne veut pas dire fermeture. Dire que le service, dire que le service est fermé. On est habitué depuis longtemps à ce l'ambiance. Il y a des patients qui restent présents dans le service, il y a des professionnels de santé qui restent présents dans le service, on ne peut pas considérer que c'est une fermeture. Ces professionnels sont là pour accueillir les patients, pour accueillir les urgences vitales, pour accueillir les urgences graves. Je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu, donc je vous demande de ne pas m'interrompre ou je ne m'exprime pas. Donc la régulation n'est pas une fermeture. La régulation n'est pas une fermeture. Des professionnels de santé sont là et des patients sont accueillis. Preuve en est que les jours où il y a régulation sur le site de l'Agnon, une dizaine de patients continuent à être accueillis à l'Agnon, aux urgences de l'Agnon. Donc ne méprisons pas non plus le travail qui est effectué par ces professionnels. La régulation ça n'est pas non plus une mise en danger de la population, ça n'est pas une mise en danger. carrément oui. Regardez ce qui se passe dans des pays étrangers. On s'en fout, on est ici. Regardez, écoutez la façon, les recommandations en termes de santé publique pour les urgences graves. Qu'est-ce qui est recommandé pour les urgences graves ? En cas d'infarctus, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est recommandé ? Faites le 15. En cas de suspicion d'AVC, qu'est-ce qui est recommandé ? Qu'est-ce qui est dit ? Faites le 15. Parce que faire le 15, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de bonne orientation des patients. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement le service ne sera pas ouvert à tous, tout le temps, pas dans les mêmes façons, et que vous aurez un professionnel de santé qui va vous orienter vers un autre service, vers un autre plateau technique, vers un autre professionnel de santé ou qui vous dira, dans votre situation, il est plus raisonnable de revenir le lendemain. Il n'y a pas de mise en danger dès lors que les SMUR sont opérationnels et que les autres services sont opérationnels. Il n'y a pas de mise en danger de la population. Ça ne retire rien à la dégradation du service et à la réduction de l'accès aux soins que je reconnais et il n'y a pas de débat entre nous là-dessus. Je veux simplement vous dire que régulation n'est pas fermeture et que régulation ne rime pas avec mise en insécurité. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire sur les urgences. Nous avons d'autres sujets à l'Agnon que le sujet des urgences. C'est un hôpital qui continue de se projeter vers l'avenir, qui continue de vouloir investir. Et il faut aussi reconnaître cette partie du travail qui est effectuée. On reconnaît le personnel hospitalier, ce sont les choix. Vous dites qu'il manque 33 % et 54 %. Alors j'ai invité, pour la précision de tout le monde, j'ai invité le comité de défense à une rencontre dans le format qu'il aurait souhaité, qu'il souhaitait avec la présidente de la commission médicale d'établissement. Je n'avais pas souhaité donner suite à cette proposition de rencontre. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous rencontrer et on a demandé une table ronde. Et c'est Monsieur le sous-préfet qui nous a orienté. Vous n'avez pas souhaité discuter avec ma seule personne et avec la présidente de la commission médicale d'établissement. Vous avez de bonnes raisons pour le faire. Ça ne vous empêche pas de répondre. On n'est pas dans un lieu de débat. On est à un autre moment aujourd'hui. Donc, je pose une question. 56% d'après vous dire de manque d'urgentie sur l'Agnon. Moi, je pose une question. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ceux qui restaient et apparemment des points durs pour partir à Pimpol ? Voilà. Ça, c'est une question importante. Deuxième question. Qu'est-ce que vous faites de la solidarité territoriale qui était mise en œuvre il y a encore l'année dernière ? Deuxième question. Troisième question. Est-ce que vous êtes prête à signer un engagement écrit comme quoi il n'y aura pas de perte de chance pour les patients suite à cette régulation ? Première question sur la démographie. Le service de l'Agnon a connu des départs. Le service de l'Agnon a des difficultés internes dont on ne débattra pas ici, a des difficultés internes qui lui sont propres. Et nous avons engagé dès le printemps dernier un plan d'action avec la Société française de médecine d'urgence. Donc, ce n'est pas l'hôpital tout seul qui a considéré ce qu'il fallait faire. C'est l'hôpital qui, en revanche, avec la présidente de la commission médicale, qui a souhaité que la Société française de médecine d'urgence vienne auditer le fonctionnement du service et nous accompagne dans la préparation du plan d'action. C'est ce qui est en œuvre. La mise sous régulation, elle protège aussi les effectifs qui restent en place. Parce que vous êtes bien, enfin, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais ce qu'on vit en ce moment, ce que vous vivez d'une fermeture d'un jour sur deux, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Le service, c'est une mise sous régulation une nuit sur deux, à peu près. On demande aux praticiens qui sont actuellement en poste de faire des dépannages, de changer leur planning, d'aller boucher un trou ici ou là dans le planning des urgences de l'année. C'est parfaitement désattractif. C'est-à-dire que si on continue ainsi, on va faire partir ce qui reste. Donc, proposer une organisation stable, c'est aussi l'objectif de la mise sous régulation. ou éclater les trois autres. C'est ça le problème. Votre deuxième question ? Votre deuxième question ? Oui, je l'ai déjà oubliée. Par rapport à la perte de chance. Non, c'était la troisième et c'était un engagement. D'abord, je ne suis pas médecin, comme vous le savez. Donc, je ne peux pas m'engager sur l'absence de perte de chance. Je vous dis simplement que la régulation, la mise sous régulation des services d'urgence, elle est prônée par une bonne partie des urgentistes comme étant un moyen de mieux orienter les patients. Je vous redis, et vous le savez, que quand il y a un accident grave, quand on soupçonne un infarctus ou un AVC, qu'est-ce qu'on dit aux patients ? Les recommandations au grand public, c'est faites le 15. C'est exactement l'organisation qui est proposée par la régulation. Donc, il n'y a pas de mise en danger de la population. La solidarité territoriale avec 33% de postes vacants, on ne sait pas la faire jouer au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne sait pas déplacer des médecins d'un endroit à un autre. Et n'importe comment, ils ne sont pas assez nombreux pour couvrir l'organisation telle qu'elle est définie aujourd'hui. avec, pour les sites de Saint-Brie, de Pimpol, Lagnon et Guingamp, deux médecins, 24 heures sur 24 et trois en journée. On ne sait pas le faire avec les effectifs actuels. Vous n'avez pas, mais vous l'avez laissé partir. Je viens de vous expliquer pourquoi. Dans le projet médical du GH, on doit fermer la chirurgie de Guingamp. Alors, ça n'est pas non plus ce qui est écrit dans le projet médical. 24 heures sur 24. Non, ça n'est pas non plus ce qui est écrit. Vous remettez... Le maintien de la chirurgie conventionnelle et ambulatoire en journée. En journée. Voilà. Donc, on remet en cause... Donc, ça n'est pas la fermeture de la chirurgie. Excusez-moi. On remet en cause l'activité chirurgicale de Guingamp la nuit. Donc, ça veut dire que concrètement, les Trégorois qui auront besoin de soins chirurgicaux devront obligatoirement, la nuit, faire 80 km. La carence en transport, vous ne nous avez pas répondu. Et moi, je rajouterais, je ne suis pas médecin non plus, mais je sais que la société savante des urgentistes dit qu'il n'y aura pas de perte de chance d'un malade, quelle que soit l'urgence vitale ou une urgence ressentie, mais qui peut s'avérer grave, s'il y a un temps plus long que 30 minutes avant un contact avec un médecin et pas un contact avec un médecin urgentiste au téléphone. Non. Ça, c'est ce que dit la société savante des urgentistes. Alors, bien entendu, après, vous pouvez nous dire, il y aura le SMUR. Le SMUR, ce sera pour les urgences vitales. Mais toutes les autres personnes, pendant ces très longues heures, tous les autres Trégorois qui viendront là, on leur répondra qu'il faut qu'ils fassent le 15. On en a été témoins. Moi, j'en ai été témoins. Voilà. D'un couple qui est arrivé à 22 heures et à qui on a dit, désolé, les urgences sont régulées. Il y a un petit panneau en bas, là, très discret. Les urgences sont régulées. Faites le 15. Circulez. Il n'y a rien à voir. Voilà. C'est ça, concrètement. Les urgences régulées. Il y a un petit sécurité ici. Non. Non. Pas vrai. Ils sont trop débordés pour le faire. Si je suis malade. Si je suis malade. Plus 12 ETP. Les SAMU. Alors, disons les choses aussi. Le SAMU a effectivement été renforcé. Vous l'avez mentionné et je vous en remercie. Le SAMU a été renforcé en lien avec la mise en œuvre du service d'accès aux soins, mais aussi de ses dispositifs de régulation. Le SAMU a été renforcé de 12 ETP. Donc, effectivement, ils sont en capacité de faire face aux appels. Et les appels, ce sont des professionnels de santé. Les agents de régulation médicale, ce sont des professionnels de santé. Et il y a un médecin ensuite qui répond aux appels. Il n'y a qu'un médecin ? Non, non. Il n'y a pas un médecin. Il y en a au moins trois. Trois pour le département ? Non. Trois au SAMU 22. Trois au SAMU 22. Trois au SAMU 22. C'est un médecin. 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 S'il vous plaît. Madame Ménard. Vous avez fait l'école de Rennes comme tous vos collègues. Vous avez été formatés pour fermer les hôpitaux dans tous les postes que vous occuperez successivement dans votre carrière. Ainsi que le directrice de l'ARS. De l'ARS, pardon. Et ça, s'il arrive un grand malheur un jour, et quelqu'un décède dans l'ambulance en direction de Saint-Brieuc, la planète, elle sera sur vous. Et ne comptez pas sur la ministre pour vous soutenir. Vous aurez le sens sur les mains. Vous sont très gourou. Voilà. C'est ça. Et ce sont des administratifs, alors. Ils font des tâches. Ils font des tâches. Ils font des tâches. Le responsable peut être la personne juridiquement qui a organisé le... Oui, mais censurement par manque de moyens. On va ramener l'hôpital de l'Agnon. Appeler le premier ministre. C'est la responsable en première ligne. Non, non, non. À la fermeture des urgences. Non, non, non. À la fermeture des urgences. Non, non, non. À la fermeture des urgences. Des milliards pour l'hôpital. Pas pour le capital. Des milliards pour l'hôpital. Pas pour le capital. Pas pour le capital. Non, c'est mon dame aussi.